... ... C'est parti ! Que c'est beau, que c'est bon de les retrouver, ces douze filles-là et parmi lesquelles on retrouve nos Françaises. Anneille Chevalier-Boucher en deuxième position qu'il a emporté l'année dernière sur ce Martin Fourcade Nordic Festival. La troisième édition et cette première course de biathlon de la journée, c'est parti ! On l'a vu, le contrat est respecté sur la piste et désormais, il faut assurer aussi derrière la carabine avec ce petit vent à gérer pour les filles qui sont toutes installées pour ce premier tir. C'est un tir couché. Attention à l'Ukrainienne Blashko qui va pouvoir ressortir, tout comme l'Américaine peut-être Sanfilippo également. Non, c'est Chloé Chevalier qui fait la meilleure performance derrière la carabine pour l'équipe de France. Blashko qui peut peut-être en profiter. Elle a eu un petit problème là au moment de son réarmement. C'est dommage parce que son tir était parfait. Elle est la seule à réussir le sans-faute. L'Ukrainienne va pouvoir ressortir. Alors est-ce que ça va être suffisant sur la piste parce qu'elle va sentir le souffle de Marketa Davidova qui ressort avec quelques secondes à peine derrière. Malheureusement pour Dorothée Avireur, ça coince. Il y aura en plus une pénalité de 10 secondes pour Dorothée Avireur. Elle commence déjà à lever les bras. Marketa Davidova, le petit coup d'œil derrière. Et elle salue toute la tribune venue la saluer, venue féliciter. Donc la vainqueur de cette course de biathlon femme, Marketa Davidova devant une tribune debout, remporte cette course de biathlon de la 3e édition du Martin Fourket Nordic Festival. Et derrière, Daria Blaschko a résisté au retour de Dorothée Avireur. L'Italienne ne parviendra pas à aller chercher l'Ukrainienne. Daria Blaschko termine 2e. Dorothée Avireur va retrouver Marketa Davidova sur le podium comme c'était le cas il y a quelques jours à peine à Rupolding lors de championnats du monde d'été. Décidément, elle ne se quitte pas. Dorothée Avireur et Marketa Davidova une nouvelle fois sur le podium ensemble. Et puis, comme à la sortie du pas de tir, la 1ère tricolore est 4e. Elle s'appelle Chloé Chevalier.